Bonjour. Bonjour. Que cherchez-vous ? Je m'appelle Eden et je viens par rapport à ma famille. J'ai 21 ans et on va bientôt déménager avec mes parents, sauf que cette fois j'aimerais prendre mon indépendance et faire ma vie de mon côté. Je vois. Quelles questions souhaitez-vous poser aux cartes ? J'aimerais savoir comment ma relation avec mes parents va évoluer si je prends mon indépendance. La première carte que je vais tirer représente l'aspect positif de l'évolution de la relation avec vos parents. Je pensais que ça devait être positif. Les cartes ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ici, la mort peut représenter bien des choses, comme la structure ou l'inconscience. Dans votre cas, je dirais qu'elle est plutôt présage de nouveautés et d'aventures. Pour l'instant, ça me plaît. La deuxième carte représente les obstacles, le négatif. Ça veut dire quoi quand c'est tourné vers vous ? Cela signifie qu'elle est renversée. C'est plutôt un mauvais présage. La force renversée est synonyme d'abus, de conflits. Vous avez des problèmes avec vos parents ? Pas vraiment. Ils sont assez protecteurs et ils ont tendance à me vouloir près d'eux, mais c'est de l'affection, on entre peu en conflit. Mais je me doute qu'ils le prendront mal que je veuille prendre mon indépendance. Vous êtes enfant unique, non ? J'aimerais juste qu'ils comprennent que les jeunes de mon âge font la fête, invitent des amis, vont boire des verres. Comme je suis avec eux, ça fait un moment que je m'adapte à leur mode de vie et que je prends sur moi. Je voudrais juste pouvoir faire comme les autres, en fait. Vous semblez avoir accepté depuis bien longtemps que vos parents sont très protecteurs, comme vous dites. Je suppose qu'il y a eu des périodes de confrontation, comme à l'adolescence, par exemple. Oui, bien sûr. Quand j'étais au collège ou même au lycée, le ton est souvent monté. Je ne comprenais pas forcément pourquoi ils m'ont fermée autant. Aujourd'hui, on est proche et ça leur ferait du mal qu'on perde nos moments de complicité. Vous pouvez passer à la carte suivante. Encore merci. C'est le diable. Cela représente la situation actuelle avec vos parents. Vous êtes sûr que vous n'avez aucun problème avec eux ? Oui, oui. Ils sont très protecteurs, mais rien d'anormal. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que vos parents ne vous disent pas toute la vérité. Ils vous manipulent dans un but égoïste. Je vais vous tromper. Ils font tout pour moi. Les cartes sont sans appel. Tout va bien ? Oui, oui. Juste mon père qui vient bientôt me chercher. Celle-ci représente le futur de votre relation. La maison d'yeux. Cela peut être synonyme de révolte, de bouleversement, de crise. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que ça veut dire. Il semblerait que vos parents vous manipulent et vous mentent. Que cette décision de partir mette au grand jour ses mensonges. Entraînant des conflits qui seront probablement violents, vu Laura Descartes. Mes parents n'ont rien de violent. Êtes-vous sûre qu'il n'y a rien de bizarre ? Je ressens beaucoup d'agressivité et de secrets dans votre passé. Il y a certaines choses étranges, oui. C'est vrai qu'on déménage souvent et qu'il se méfie de tout le monde. Puis j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être à ma place. En me disant cela, vous semblez vous aussi avoir déjà réfléchi à la question. Qui n'est donc pas si anodine. Seuls vos parents ont la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que cela ne présage rien de bon. Selon vos cartes, mes parents me cachent quelque chose qui se révélera lorsque je leur annoncerai mon désir de quitter le foyer. Révéler est un bien grand mot. S'ils vous cachent quelque chose depuis tant d'années, il y a peu de chance qu'ils vous dévoilent leurs secrets un jour. Qu'est-ce qu'ils pourraient me cacher ? Vous ne devriez pas rentrer chez vous ! Vous ne devriez pas rentrer chez vous ! Je ne devriez pas rentrer chez vous ! Deux. Sous-titrage ST' 501